... Bonjour messieurs dames, alors je suis Patrice Azaf de Comency et je suis très heureux d'être encore aujourd'hui en votre compagnie dans le cadre de notre émission L'Évangile Aujourd'hui. Alors comme vous le savez, L'Évangile Aujourd'hui est une émission qui va vers les hommes de Dieu, vers les ministères, vers l'église. En fait c'est une émission qui n'appartient pas à une dénomination en tant que telle mais qui appartient au corps du Christ. Aujourd'hui on va s'intéresser à un sujet très important, un sujet très délicat, une pensée que le Seigneur nous avait donnée. On va parler aujourd'hui de la mission et pour ce faire nous recevons un homme de Dieu, un docteur de la parole. Bonjour homme de Dieu. Bonjour monsieur Azaf. Alors je n'avais pas dit son nom, c'est le docteur Niamien Thierry, c'est bien ça ? Bien sûr. Voilà vous êtes dirigeant, vous dirigez un ministère qui s'appelle Amen. Qu'est-ce que cela signifie déjà ? Est-ce le Amen de la Bible, ainsi soit-il ? Non, Amen veut dire Agence Missionnaire pour l'Évangélisation des Nations. D'accord, Agence Missionnaire pour l'Évangélisation des Nations. Et ça existe depuis quand ? Depuis 1998. Encore, 1998. Oui, quand même. Et quels sont vos objectifs ? C'est une église ? C'est une cellule ? C'est une assemblée ? Non, Amen n'est pas une église mais plutôt un ministère. Un ministère spécialisé dans le domaine de l'envoi des missionnaires. Donc nous travaillons sur les territoires dont on atteint l'Évangile. Nous prospectons ces lieux et nous essayons d'envoyer des missionnaires sur ces territoires. Mais comment cela fonctionne ? Parce que quand vous dites que vous envoyez des missionnaires, cela suppose que quand même il y a eu une formation préalable. Tout à fait, il y a eu une formation qui se fait au niveau des missionnaires que nous recrutons avant de les envoyer. En fait, nous avons notre méthode, notre stratégie de travail. Donc même si quelqu'un était déjà formé dans un institut biblique, il suit notre formation d'abord avant qu'on l'envoie sur le terrain. Et vos champs d'activité, c'est où ? C'est sur la France ? Vous amenez des missionnaires un peu partout en France ? Non, nous travaillons principalement en Afrique, dans les villages où il ne se trouve pas l'Évangile. Parce que nous croyons, excuse-moi, nous croyons que les villages sont beaucoup défavorisés. L'Évangile, vu les conditions non solvables, la plupart des serviteurs formés n'aimeraient pas aller là. Mais quand même, hommes de Dieu, nous sommes en France, il y a des personnes qui ne sont quand même pas évangélisées ici, toute la France n'est pas évangélisée. Comment ça se fait que vous parcourez plus de 6 000 kilomètres à 8 000 kilomètres pour aller apporter l'Évangile quelque part alors que ça peut se faire ici ? Oui, c'est une question de vision. La France, on a des serviteurs, des éminents hommes de Dieu qui sont ici et qui ont la vision pour la France. Il y en a même qui sont de l'Afrique mais qui ont la vision pour la France et ils viennent pour le faire. Et nous, nous avons la vision pour l'Afrique. Des personnes défavorisées, donc des démunis, des orphelins. Des gens qui n'ont pas accès à l'Évangile. Des victimes de guerre par exemple. Tout à fait. Cela suppose quand même que vous apportez une certaine assistance côté social. Ou comment cela se fait ? Bien sûr que nous apportons, nous faisons aussi du social. Si nous arrivons sur un territoire où il n'y a pas, nous sentons le besoin, nous faisons quelque chose. Vous posez les arts. Ça c'est évident, oui, bien sûr. Et vous avez déjà réalisé des choses ? Oui, en Côte d'Ivoire, plusieurs fois nous avons distribué des habits. Nous avons aussi distribué des médicaments et même de la nourriture. D'accord. Les médicaments, de la nourriture. Oui. Vous êtes donc subventionné quelque part, on va dire comme ça ? Non, nous ne sommes pas subventionnés mais nous travaillons avec les volontaires qui nous apportent du soutien. Donc il y a des personnes quand même qui vous soutiennent ? Tout à fait, des gens qui comprennent le besoin du salut des âmes et qui s'y mettent. Comme l'apôtre Madou, par exemple, qui soutient le ministère. Donc si je comprends bien, Amen est ouvert en fait, c'est ouvert au cours du Christ ? Tout à fait, Amen collabore avec toutes les églises. D'accord, voilà. Toutes les églises, il n'y a pas de barrière ? Non, pas de barrière, pas de barrière. Et d'ailleurs même, c'est ce qui fait notre souci parce que nous constatons que les églises ne travaillent pas ensemble. Les églises sont beaucoup renfermées. Alors qu'il y a un besoin, on a besoin d'être ensemble pour pouvoir conquérir les territoires qui sont sous le contrôle de l'ennemi. Aujourd'hui, la mission manque au sein du corps du Christ. Chacun préfère s'asseoir sur une église, sur une cellule, sur des personnes établies, restent là pendant que des âmes meurent derrière. Vous pensez que c'est dû à quoi ? Ça c'est un réel constat, c'est le constat que nous faisons aussi, mais chacun a sa définition de la mission. C'est clair. Parce que beaucoup disent par exemple que dans les missions, vous le disiez tantôt, dans les missions, il y a des personnes défavorisées que vous rencontrez, des personnes démunies. On se dit parfois, entre griffes, là-bas il n'y a pas assez d'offrandes. Est-ce que c'est pour ça ? Justement parce qu'il y a Jésus, la mort de Jésus est pour tout le monde. Jésus a donné sa vie pour tout le monde. Et tout être humain sur cette terre doit avoir l'opportunité d'entendre l'évangile. Rit à lui de l'accepter ou de le refuser. Tout à fait. Maintenant, certaines personnes sont défavorisées parce que les hommes de Dieu qui ont, comment dirais-je, qui ont l'ordre, qui ont reçu, disons, l'autorisation du Seigneur d'aller vers ces personnes pour leur apporter l'évangile, souvent ils regardent l'état, la condition de vie de ces personnes et ils préfèrent aller là où ils peuvent avoir peut-être le soutien, ils peuvent être bien entretenus et cependant ceux-là sont défavorisés. C'est clair. Vous disiez que vous avez fait des dons en Côte d'Ivoire, notamment des médicaments, des vêtements et tout ça. Il signale que vous êtes Ivoirien. Tout à fait. Vous êtes Ivoirien. Est-ce pour cela que vous vous êtes concentré sur la Côte d'Ivoire ? Non, parce que la vision a commencé en Côte d'Ivoire. Le besoin qui était face à nous, c'était le besoin Ivoirien. Et on a vu que ce besoin était vraiment considérable. Et sans vous mentir, la Côte d'Ivoire a plus de 9000 villages. Je crois qu'aujourd'hui, on doit avoir plus de 12000 villages. Et ces 12000 villages sont négligés par l'Évangile. Il faut vraiment qu'un travail soit fait pour que ces villages-là aient aussi le privilège d'entendre l'Évangile. Oui, mais en dehors de la Côte d'Ivoire, il y a quand même d'autres pays aussi qui ne sont pas... Bien sûr qu'une vision commence quelque part et avec le temps, on voit le besoin de l'extérieur. Mais maintenant, nous voyons le besoin Ivoirien. Ce qui est sûr, plus tard, on va élargir notre vision. Mais pour l'instant, nous voulons d'abord mieux nous implanter en Côte d'Ivoire avant de pouvoir regarder à l'extérieur. D'accord. Donc, si nous comprenons bien, actuellement, votre champ d'action, c'est seulement sur la Côte d'Ivoire ? Bon, depuis que la guerre a lieu en Côte d'Ivoire, compte tenu des situations que nous regardons, on a commencé à s'ouvrir vers d'autres nations. Tels que ? Avant, le Cameroun, le Centrafrique et l'Angola, surtout en Afrique centrale. Donc, si je comprends bien, vous êtes juste en prospection dans ces nations-là ? Tout à fait, oui. On n'a pas encore de missionnaires là-bas, mais nous sommes en prospection, nous travaillons. Puisque les pygmées sont des personnes qui ne sont pas, en fait, qui sont considérées comme des sous-hommes. Et en plus, les gens les considèrent comme des extraits, je ne sais pas, mais ils n'ont pas de contact facile avec ces pygmées-là. Et donc, pour travailler avec les pygmées, il faut les approcher. Il faut avoir des tacts, les approcher, les étudier, connaître ceux qui le croient, connaître ce qu'ils adorent, connaître leur mode de vie. Et puis, enfin, leur apporter l'évangile. Et donc, ce qui fait que ça met un peu de temps, mais nous sommes déçus. Nous croyons qu'on y arrivera. Mais comment vous le faites de façon pratique ? Parce qu'un Ivoirien face à un pygmée, vous parlez en quelle langue ? Oui, c'est vrai que je suis Ivoirien. Mais lorsque Dieu te confie un mandat, il te donne aussi l'intelligence, il te donne la stratégie, les méthodes de travail. Donc, moi, quand j'arrive au Gabon, j'ai quand même des personnes avec lesquelles je partage la vision. Et donc, ces personnes me servent de guide, d'interprète. Et donc, quand nous arrivons dans les villages pygmées, on apporte des dons, on apporte des cadeaux, on apporte beaucoup de choses. Et puis, comme nous sommes des visiteurs, ils nous reçoivent, mais ce qu'il fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il faut se comporter comme eux. Si ça se met à terre, il faut s'asseoir, s'ils te servent dans un bol, quel que soit l'état du bol, tu dois l'accepter, boire, il fait tout, être comme eux. Et c'est à ce moment-là qu'ils peuvent t'accepter, et puis bon, être avec toi et chercher à t'écouter. C'est clair. Mais docteur Niamia, les missionnaires disent souvent qu'ils rencontrent un problème, une certaine hostilité venant des églises qu'ils trouvent sur place. Parce qu'on se dit, voilà, vous ne faites pas partie de la dénomination, je prends exemple, une église X. Vous arrivez sur un terrain, vous trouvez une église qui est sur le terrain, et quand vous venez en mission, l'église vous voit un peu en griffes comme des rivaux. C'est vrai qu'il y a cet esprit de concurrence entre les églises autochtones et les églises étrangères, disons les missions étrangères, mais ça dépend aussi de la façon qu'on expose notre politique missionnaire. Si nous allons dans le but de nous installer là où se trouvent déjà des églises, effectivement, ça pose problème. Mais si nous avons une politique en dehors des lieux où se trouvent les églises, si nous allons sur des terrains où il n'y a pas du tout d'église, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Mais quand nous allons, Libreville, quand on arrive au Gabon, Libreville, il y a près de combien de mille d'églises. Et si tu quittes là pour aller encore chercher à t'installer à Libreville, tu vas rencontrer effectivement des obstacles et des difficultés. Mais est-ce que c'est normal? C'est normal qu'un membre du corps du Christ arrive sur un terrain? À tant que missiologue, je trouve que c'est normal. Parce que la mission, c'est d'aller là où se trouve le maison. Je pense bien que, si, par exemple, je prends l'exemple d'ici, je suis dans le secteur, dans l'église de l'apôtre Madou, il y a une certaine distance, tu vois, missiologiquement, il y a une certaine distance où je ne peux pas mettre une église. Missiologiquement, oui, mais bibliquement. Quand on parle bibliquement, autour de l'église, même s'il y a une église là, autour de l'église, il y a quand même des personnes qui n'ont jamais entendu parler de... Tout à fait, parce que l'église qui est là a une certaine... c'est un périmètre d'influence. L'influence de cette église peut s'étendre jusqu'à combien de kilomètres? Je ne sais pas. Et c'est au pasteur de cette église de mieux s'organiser afin de pouvoir établir des annexes et faire tout pour pouvoir influencer le secteur et établir des églises. Mais lorsqu'une église vient se mettre à côté, il va avoir tout de suite des problèmes entre les chrétiens. Et tu vas voir que les chrétiens ne vont plus s'entendre entre eux. Ça sera les critiques, ça sera la bagarre. On va commencer à dire que lui, il ne prêche pas Jésus. L'autre va commencer à dire ceci et cela. Et c'est ça qui fait que les païens, quand ils voient les chrétiens agir comme ça, ils se demandent, mais quel est le Dieu qu'ils adorent? Et tout ça, pour éviter, il faut amener les chrétiens à avoir une vue portée à l'extérieur, tu vois, des périmètres indiqués des autres églises. Et je crois que c'est en cela qu'on pourra gagner le monde. Parce que déjà, dans le monde, il y a beaucoup de territoires non atteints de l'évangile. Au lieu de rester sur place et faire la bagarre, pourquoi ne pas s'orienter vers des endroits où il n'y a pas l'évangile? Hommes de Dieu. Est-ce qu'il y a à dire que lorsqu'un chrétien arrive quelque part dans une ville, dans un quartier, là par exemple, nous sommes dans la ville d'Estaing, non loin de Paris, je suis un chrétien, j'arrive dans la ville d'Estaing, il y a une église non loin de moi, je vois des païens, je n'ai pas le droit de les évangéliser. Bien sûr qu'il y a une église qui est déjà là, tu joues, en ce moment, tu fais le ministère de l'évangéliste. Tu gagnes des gens, tu les encourages à rentrer dans l'église. C'est une évangélisation. Voilà, tu fais une évangélisation. Tu trouves des gens que tu évangiles, encouragent à rentrer dans l'église qui existe déjà. Donc nous comprenons bien qu'il y a une différence entre la mission et l'évangélisation. Tout à fait. Et c'est quoi la différence ? La différence, c'est que la mission s'établit sur des lieux, sur des territoires où il n'y a pas du tout l'évangile, où il n'y a pas du tout d'église, où il n'y a pas du tout de chrétien. Mais l'évangélisation se fait là où il y a déjà une église, l'évangélisation se fait là afin de renforcer l'église qui existe déjà avec les non-convertis qui sont déjà dans le territoire. Dans le secteur. D'accord. Donc vous avez une vocation d'attirer des âmes qui n'ont jamais entendu l'évangile, mais de les conduire vers des églises existantes. Tout à fait. C'est pourquoi, étant ici à Paris, je n'ai jamais voulu avoir ou créer une église. Je voulais toujours travailler avec des églises déjà installées. J'ai voulu apporter mon aide, mon soutien à ces églises-là, apporter les âmes que moi je croise ou que je rencontre, les encourager à rentrer dans ces églises-là. Au lieu d'établir une autre église, moi je ne pense pas que je suis en train d'aider le corps de Christ qui est là. Il faut éviter les divisions, il faut éviter beaucoup de choses. C'est clair. Mais en dehors des prospections, par exemple, que vous faites au Cabron, au Congo, comme vous l'avez dit tout à l'heure, est-ce que vous avez d'autres projets? Oui. Nous avons beaucoup de projets. Tels que? Beaucoup de projets parce qu'aujourd'hui, nous voyons la faiblesse de l'église. La faiblesse de l'église, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, l'église n'entreprend plus rien. Dans la société. L'église, aujourd'hui, ne se sert que de ce que l'État a établi. Ce qui fait que l'église n'a plus de mots, n'a plus de paroles devant l'État. L'Église n'est même pas associée dans les grandes décisions de la société. On ne considère pas ces églises-là comme des gens aussi qui ont avec eux des personnes qui peuvent prendre une décision et qui peuvent aussi impacter la vie de la société. Parce qu'il est prêché que dans ce domaine-là, au niveau social, au niveau politique et tout ça, il est prêché que c'est des domaines qui appartiennent en griffes, seulement aux mystiques. C'est la raison pour laquelle les chrétiens ne veulent pas aller là-bas. Non. Construire un hôpital, construire une école, ce n'est pas le domaine des mystiques. Ça dépend. Si je suis mystique, je vais travailler comme un mystique, créer une école comme un mystique. Quand nous, à l'époque où les missionnaires occidentaux allaient en Afrique, on a vu les catholiques, ils avaient des écoles. D'abord, même les premières écoles, c'était des écoles catholiques. Et en plus, ils avaient des institutions sanitaires, comme les hôpitaux et tout cela. Et à fonction de cela, ils étaient respectés. Et l'État régulièrement les consultait pour toutes les grandes décisions de la société parce qu'ils avaient quelque chose. Est-ce que vous voyez ? Nous sommes ici à Astin. C'est Astin ici. Nous sommes ici à Astin. L'année finie. Des fois, il y a des pasteurs même qui sont dans un secteur, dans une mairie, mais qui ne connaissent même pas le maire. Ils n'ont jamais salué le maire. Voilà, bientôt. Nous sommes en hiver. C'est vrai qu'on va passer à l'été. Mais on n'a jamais apporté un soutien. Ne serait-ce que même un bol de thé chaud ou bien quelque chose comme ça, pour ceux qui sont dans la rue, pour ceux qui font ceci. Si la mairie nous voit en train de faire des choses comme ça, la mairie viendra vers nous. Et tout ce que nous aurons besoin, même s'ils ne nous donnent pas la totalité des choses, mais ils verront notre bonne volonté de contribuer à la bonne marque de la société, ils vont nous ouvrir des pommes. Hommes de Dieu, nous avons vu aussi que le ministère amène, organise des voyages sur Israël. Le but, c'est quoi ? Le voyage en Israël a été inspiré. Parce que nous étions à un moment de jeûne et prière, puisqu'on n'avait pas souvent les sous nécessaires pour soutenir nos missionnaires. Donc chaque mois, on organisait des jeûnes et prières pour prier, pour que Dieu touche le cœur de nos partenaires, pour que Dieu fasse ceci et cela. Et c'est pendant ce moment-là qu'on a été inspiré d'organiser un voyage en Israël. Pourquoi ? Le voyage que nous nous organisons, nous ne l'organisons pas dans le même esprit que les autres. Les autres organisent le voyage en Israël pour s'enrichir, pour se faire de l'argent. Mais nous, nous organisons ces voyages-là pour pouvoir augmenter le nombre de nos missionnaires, pour pouvoir augmenter le nombre de terrains de nos champs de mission. Donc la différence est ça. Nous envoyons des gens en Israël, non seulement pour les mettre en contact avec le lieu où le Seigneur Jésus-Christ est né, a vécu, a fait des miracles, où l'ordre d'aller a été donné. Donc nous, quand nous allons en Israël, nous avons trois jours de conférences où nous instruisons les gens sur les sites où Jésus a fait les miracles et à la fin, nous parlons de l'ordre que Jésus a donné. Parce que les gens qui ont vécu les miracles de Jésus, les gens qui ont été guéris par Jésus, à la fin, Jésus a donné l'ordre d'aller faire connaître au monde que lui, Jésus, il est celui-là qui apporte les solutions aux problèmes de l'humanité. A commencer par Jérusalem. Voilà, commencer par Jérusalem. Donc, en envoyant les gens là-bas, ils comprennent mieux l'importance même d'être partenaire de notre mission et tout, et tout, et tout. Donc voilà pourquoi nous organisons nos voyages à l'Israël. Donc finalement, le voyage à l'Israël, ce n'est pas juste un pèlerinage pour aller, genre, en tourisme. En fait, voilà, c'est le mot. Ça peut être un pèlerinage parce que nous avons trois jours et après, les sept autres jours, nous faisons le pèlerinage sur les sites où nous proclamons, où nous essayons vraiment de détacher, en tout cas, les grâces que le Seigneur a tachées sur ces lieux-là. Et donc, pour nous, le voyage à l'Israël n'est pas du tourisme, mais c'est un voyage de pèlerinage. Ce n'est pas juste une balade pour aller prendre le champ de l'air. D'ailleurs, même quand on arrive sur le champ, je vous dis, M. Azaf, on essaie de faire comprendre aux gens que vous n'êtes pas venus ici pour vous promener. Vous êtes venus ici pour détacher, en tout cas, le miracle que le Seigneur a taché quelque part pour vous. Ça peut être au mort d'abord. Ça peut être au Jourdain. Ça peut être à la mer morte. Ça peut être n'importe où. Mais ce qui est sûr, si tu as bien saisi le message, ton miracle sort... On a beaucoup de témoignages de ceux qui vont avec nous en Israël. Beaucoup de témoignages. Donc, homme de Dieu, ce que vous voulez dire, c'est que sur le terrain, en Israël, ce n'est pas juste du tourisme, mais il y a aussi une formation missionnaire qui se fait aussi par rapport à ceux avec qui vous partez là-bas. Dire que c'est une formation missionnaire, c'est... Parce qu'une formation missionnaire, c'est un cursus qui prend du temps. Mais il y a une sensibilisation missionnaire. Nous essayons de sensibiliser le peuple avec nous pour leur faire savoir que la mission est donnée à tout le monde. tout enfant de Dieu doit participer au salut des autres. Et donc, nous essayons de leur faire savoir ça là-bas. Enfin qu'il se joigne à nous pour qu'ensemble, on puisse aller à la conquête des territoires non conquis. Amen. Sensibilisation missionnaire. Nous avons profité de l'occasion de notre caméra vu qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas cette opportunité de se retrouver en Israël. Et le monde entier ne peut pas se déplacer dans un avion avec vous. Donc, nous donnons l'occasion de lancer un appel par rapport à cette sensibilisation. Merci beaucoup à l'équipe de Comerci et particulièrement nous voilà à M. Azaf pour l'opportunité que vous m'offrez de faire passer ce petit message. Je voudrais dire que notre mission c'est évangéliser sans se déplacer. Il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas la possibilité de se déplacer pour aller évangéliser pour beaucoup de raisons. Mais en participant en faisant un petit geste de 30 euros par mois ça nous permet nous d'aller avec leur argent ça veut dire leur pied leur personne là où se trouve le besoin pour évangéliser. Et donc en allant en Israël nous encourageons les gens à partir parce que sur le champ tout le monde participe tout le monde nous donne l'opportunité donc d'atteindre beaucoup de villages non atteint pas l'évangile. Et je voudrais aussi ici présent donner donc notre site internet qui est amenint.org et aussi le Facebook qui est amenint.org aussi qui peut permettre à tous ceux qui veulent nous contacter à tous ceux qui veulent nous contacter donc de taper www.amenint.org et ils pourront nous voir et nous faire passer un petit message ou alors nous contacter par téléphone et en cela on pourra collaborer on pourra leur envoyer des nouvelles et leur dire beaucoup de choses aussi. Le voyage de cette année aura lieu le 12 juillet au 21 juillet ça sera pour comment dirais-je ceux de l'Afrique et ceux de part de l'Europe. Merci pour cette occasion. Aussi mon contact c'est le 06 67 57 17 91 et tous ceux qui veulent me contacter peuvent donc m'appeler sur ce numéro je réponds à tout moment. nous espérons que vous avez été quand même édifié vous avez appris des choses moi personnellement j'ai appris la différence entre la mission et l'évangélisation alors toute l'équipe de Cominci vous remercie toute l'équipe de production vous remercie et nous vous donnons rendez-vous pour la prochaine fois que le Seigneur vous bénisse au revoir Sous-titrage